oh vous êtes déjà là pardon qu'est ce que j'allais dire déjà ah oui on est en 2022 janvier 2022 les gars on n'a qu'une seule vie alors vous savez ce qu'on va faire on va s'assurer à en faire un véritable chef d'oeuvre qui déchire est ce que vous êtes prêts jingle bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes très très bien j'espère que cette année a bien commencé pour vous et je suis un petit peu à la bourre mais je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022 je vous souhaite une année de croissance je vous souhaite une année de réussite je souhaite une année d'action une année d'accomplissement voyez j'ai pas juste envie de vous dire santé paix prospérité non ça c'est dieu qui s'en charge tu vois dieu il va te donner la santé par sa grâce maintenant toi je te souhaite une année de croissance je te souhaite de faire de poser des actions qu'il faut pour que tu évolues vers la personne que tu as envie d'être heureuse année 2022 et en parlant de croissance c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo de croissance au cours de cette année j'ai réfléchi j'ai essayé de préparer la vidéo mais je suis pas parvenue j'arrivais pas vraiment à mettre mes idées dans tu vois dans un dans un canevas très très précis donc je me suis dit on va juste s'asseoir on va parler à coeur ouvert et voilà j'espère que ça va vous plaire j'espère que ça pourra vous inspirer j'espère que ça pourra vous être utile si c'est la première fois que tu me vois n'hésite pas à t'abonner à liker les gens parce que tu vois ça fait toujours plaisir et à rester jusqu'à la fin de la vérité déjà excusez moi si vous entendez des bruits dans le fond j'ai déménagé je suis dans un quartier un peu plus populaire et donc si vous entendez des bruits du fond restez focus 1 restez focus 2022 on reste concentré alors comme je disais c'est diso j'aurais dû la faire depuis le début de l'année mais j'avais moi même besoin de recentrer mon année avoir une vision claire en fait de ce que je voulais pour cette année et j'ai vraiment pris les premières semaines de ce mois pour me réorganiser parce que déjà comme je suis dans un nouveau pays et donc j'avais besoin de réorganiser ma vie de prendre du temps aussi dans la prière pour savoir exactement ce que je voulais pour cette année pour avoir un bilan clair aussi de mon année 2021 et puis par rapport à ça me projeter sur mon année 2022 d'accord là c'est bon c'est fait en tout cas je suis plus ou moins posé sur ce que je veux et donc je viens vous partager dans cette vidéo mes perspectives pour l'année 2022 comme je disais je vous souhaite une année de croissance le premier type de croissance que je vous souhaite est une croissance spirituelle mes objectifs de cette année était vraiment vraiment quand je rédigeais c'est vraiment ça qui bouillait néanmoins et peut-être que vous allez le ressentir sur la chaîne j'avais besoin de cette croissance spirituelle c'est à dire de mettre vraiment dieu au centre de tout quand je dis mais du son de tous tu vois dieu il ya tout j'ai été une priorité pour moi mais je pense que on peut toujours évoluer tu vois c'est comme je parlais avec ma copine avec madie que vous avez déjà vu sur cette chaîne et je lui disais ouais que ça que je suis en jeune en fait pour le mois de janvier et tout ça et me disait ouais c'est par rapport à nana et je lui disais en fait que c'est parce que je veux vraiment prendre cette année pour chercher davantage dieu pour me rapprocher du seigneur pour vraiment pour chercher dieu elle a éclaté de rien pour ça me dire mais tout depuis que j'ai vu là tu n'as pas retrouvé parce qu'on vivait ensemble à dakar et à dakar je prenais parfois des temps de jeûne je prenais des temps de retraite et tout ça spirituel et je lui disais et je lui disais ouais je prends mon temps de jeûne parce que je veux chercher dieu je veux me rapprocher de dieu et tout ça donc je lui ai encore dit ça cette fois-ci m'a dit mais toi là depuis que tu chères dieu tu n'as pas encore fini de le trouver et c'est très important je lui ai dit on finit pas de trouver dieu c'est à dire qu'en fait c'est comme l'argent c'est même le plus riche de ce monde il continue c'est comme s'ils ont ils sont jamais satisfaits tu vois ils ont toujours cette soif ils continuent à investir ils continuent à faire des recherches continuent à ils continuent à maintenir le cap et à vouloir toujours plus et d'une te demande de le chercher plus que l'or et l'argent et un des gens ils ont le sentiment d'avoir déjà trouvé dieu tu n'as pas encore trouvé dieu dieu il est trop vaste pour que sur cette terre tu es fini de le trouver donc cette année 2022 cherche davantage dieu c'est pas juste écrit dans ta bio instagram put god god fest tu vois il faut que dans ton quotidien dieu soirement tu vois sur le nombre de temps que sur les 24 heures par jour il faut que tu examines le nombre de temps que tu passes avec dieu il faut que tu demandes en 2021 combien de temps je passais dans la prière et pour ceux qui sont chrétiens comme moi combien de temps j'arrivais à rester à méditer la parole de dieu à lire la bible combien de livres j'ai pu lire combien de vraiment et que tu puisses te dire bon j'ai fait ça en 2021 en 2022 il faut que j'appuie j'aille plus loin faut que je pousse plus loin mais vraiment de façon personnelle combien de fois je me suis levé pour dire je veux je n'ai pas parce que je veux que dieu me donne telle ou telle chose mais parce que je veux me rapprocher de dieu parce que je veux plaire à dieu parce que je veux connaître davantage dieu tu vois et je te souhaite vraiment cette année 2022 d'avoir cette soif de dieu toute toute religion mise à part je veux vraiment que tu oublies en fait tout ce qui est religion et tout ça que tu ne t'enferme pas dans une religion est juste à dire ah ouais moi je suis musulman de toute façon ont pris ta tête on fait comme si on fait comme ça mais que réellement tu cherches à tisser une relation une intimité avec celui qui t'a crié on peut pas souhaiter on peut pas se souhaiter de la réussite se souhaiter tout ce qu'on veut tout en restant aussi loin de je prends par exemple un cahier où je décide de noter mes méditations quotidiennes je prends pas bref vraiment chercher des moyens de te rapprocher de dieu et je pense sincèrement que pour ceux qui sont chrétiens encore une fois la bible dit que lorsqu'on cherche dieu de tout notre coeur on le trouve donc que tu sois musulman que tu sois chrétien que tu sois équiste que tu sois je sais pas moi pour ta religion que tu puisses te dire c'est vrai je suis de telle telle religion mais en dehors de des pratiques religieuses que mes parents m'ont enseigné je veux connaître mon créateur je veux savoir qui est dieu je veux m'asseoir et le questionner bref vraiment prendre du temps pour dieu deuxième chose que je te souhaite pour cette année 2022 c'est de concentrer tous tes efforts toute ton énergie et tout ton temps à devenir la personne que tu veux être encore une fois je suis désolé pour le bruit je vous ai déjà dit que voilà 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 mais concentrer tous tes efforts toute ton énergie et tout ton temps à devenir la personne que tu veux être ça sous-entend déjà que tu dois savoir très clairement qui est ce que tu veux être et je ne te parle pas de la carrière que tu veux avoir tu vois je vais être un grand médecin je vais être un grand avocat je vais travailler ici je veux avoir de l'argent non je te parle vraiment de la personnalité que tu souhaites incarner je te parle des traits de caractère que tu souhaites avoir est ce que par exemple tu souhaites être une personne disciplinée une personne organisée une personne très ponctuelle une personne je sais pas moi une personne qui lit beaucoup une personne qui a énormément de connaissances qui a énormément de compétences sur un sujet donné qui est très cultivé et à ce moment là dès lors que tu as décidé de la personne que tu veux être dès lors que tu décides en fait de la personne que tu souhaites incarner et de l'impact que tu voudrais que ta vie est à ce moment là chaque jour de cette année devrait être pour toi un moyen de te rapprocher de cette personne de cet idéal mais pas comme pas de manière à te à te foutre un stress à tu vois de te foutre un stress et te dire à j'y suis pas encore arrivé non tu dois te dire que chez un être en construction et ça c'est quelque chose que j'ai compris c'est que je me je me foutais énormément de pression en fait et au final je comprends que je suis un être en construction et on n'est pas arrivé sur cette terre avec un mode d'emploi de ce qu'on doit être de ce qu'on va être on est juste arrivé on nous a dit ce qui est bien ce qui est mal et à partir de là chacun est censé construire la personne qui veut être chacun est censé bâtir faire de sa vie en fait l'édifice qu'il entrevoit et donc qu'est ce que toi tu vois de ta vie c'est en fonction de ce que toi tu vois que tu vas construire cet édifice mais tu pourras faire des erreurs tu vois toute construction demande de la patience ça demande du temps ça peut demander même des erreurs parce que je n'ai pas tu n'es pas un architecte tu vois ce que je veux dire mais aussi long que le chemin puisse paraître il faut que tu puisses te dire peu importe comment ça peut être peu importe combien je suis loin de cette personne en ce moment peu importe à quel point actuellement je suis un retardataire je suis un tatata je suis un dava peu importe à quel point en ce moment j'arrive même pas à terminer un seul livre moi je veux être quelqu'un qui a de la connaissance et donc ça demande de lire des livres comment est ce que je fais je mets un plan d'action même si ça te demandera de lire dix pages par jour même si ça te demandera de le plus important c'est que tu fasses des petits pas vers la personne que tu veux être le plus important c'est que chaque jour si tu puisses faire des pas ou un pas en avant vers cette personne que tu veux être en fait et vers ce cet édifice que tu veux pour ta vie et donc normalement tu n'es pas censé t'ennuyer et parce que ce temps où tu es là tu te dis oh je m'ennuie j'ai rien à faire mais c'est un temps dont tu ne disposera plus dans d'ici quelques années en fait parce que réellement je pense vraiment que il ya des temps gars ce temps là qu'on a aujourd'hui et qu'on aura plus dans quelques années quand tu seras marié quand tu seras bref enfin chaque étape de ta vie vient avec son lot de de contraintes vient avec son lot de difficultés demain tu auras encore plus de choses à faire parce que tu seras peut-être une épouse un mari tu seras peut-être père mère de famille tu sera bref tu auras un travail bref tu auras des choses à faire et il y aura un certain temps dont tu ne disposera plus c'est lorsqu'on est jeune c'est lorsqu'on n'a rien entre guillemets à faire c'est lorsqu'on n'a pas énormément de charges qu'on doit emmagasiner en nous le maximum de ressources pour plus tard c'est maintenant que tu peux lire le maximum de livres c'est maintenant que tu peux apprendre le maximum de choses c'est maintenant que tu peux apprendre une nouvelle langue c'est maintenant que tu peux je veux dire que dans quelques années tu n'auras plus le temps que tu as aujourd'hui alors 2022 s'il te plaît ne t'ennuie plus ne nous ennuyons pas apprenons de nouvelles lisons des livres découvrons des choses regardons des conférences regardons suivant des formations apprenons mais vraiment la croissance c'est ça et ça va te servir plus tard évidemment ça va te servir plus tard parce que ce sont des choses que tu auras semé dans ta vie et plus tard tu vas voir que ça va t'aider ça va refleurir ça va rejaillir évidemment parce que tu auras pris le temps de déposer en toi des choses importantes si tes heures libres tu ne les utilise que pour regarder des séances de congo ça sur youtube il faut que tu il faut que tu diminue tes séances de congo ça et que tu regardes des choses un peu plus productif tu vois ce que je veux dire le canapé des affaires et les ventis du boi patoya il ya plein de petites choses comme ça qui prennent tellement de temps bref je sais pas mais il ya ce temps là dont tu disposes on est là on dit on n'a pas de temps mais c'est faux il ya ce temps là dont on dispose qu'on peut utiliser et qu'on peut optimiser en 2022 on ne doit pas s'ennuyer la croissance ça demande du temps ça demande des sacrifices ça demande ça demande du calme donc il faut que tu puisses créer ce calme autour de toi ce calme qui sera propice à l'apprentissage de nouvelles choses pour terminer je dirais que je souhaite vraiment qu'à la fin de cette année on puisse tous vous et moi à faire un bilan positif et se dire ok en janvier je ne savais pas faire si je ne savais pas faire ça l'année dernière j'étais incapable de terminer un livre mais aujourd'hui décembre 2022 j'ai terminé tel nombre de livres même si c'est deux livres que tu as pu terminer à la fin de l'année si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait c'est ton exploit à toi il ya rien que tu dois minimiser en fait tu vois même si c'est si tu n'as jamais pu terminer un livre et qu'à la fin de cette année tu peux terminer un ou deux livres c'est ton exploit à toi tu vois aucun pas n'est à prendre à la légère mais il faut que tu fasses des pas en avant le plus important c'est de ne pas cette année il faut qu'à la fin de cette année tu es glow up le glow up dont tu as besoin le véritable glow up dont on a besoin c'est pas le glow up de oh oui en 2016 j'étais comme ça maintenant en 2021 mes fesses ont grossi si c'est le seul glow up que tu as c'est compliqué c'est vraiment compliqué il faut que tu puisses avoir un glow up un peu plus élevé que son glow up physique le véritable glow up c'est pas le glow up physique c'est ta capacité à grandir apprendre à faire des pas en avant c'est la capacité même que ton entourage aura à dire waouh regarde comment elle est devenue waouh tiens avant il n'était pas comme ça regarde avant c'était une grosse retardataire aujourd'hui maintenant elle est tellement ponctuelle avant elle était très désordonnée maintenant quand tu rentres dans sa chambre tout est propre et c'est tellement je vous jure que c'est tellement c'est tellement satisfaisant de faire un bilan et de se dire j'étais même si je suis pas encore arrivé j'ai fait des pas en avant vraiment vous allez vous sentir beaucoup plus valeureux même votre estime personnelle va va grandir parce que vous allez vous sentir que vous évoluez que vous devenez meilleur que vous vous améliorez voilà c'est tout pour moi oh là là j'espère vraiment que le message il est passé j'espère qu'à la fin de cette année tu auras assisté à une réelle croissance de toi même et que tu pourras être fier de toi voilà c'est ce que je me souhaite c'est vraiment ce que je me souhaite et c'est aussi ce que je te souhaite j'espère vraiment qu'on pourra créer cette communauté de personnes qui évoluent et si dans les commentaires je sais pas moi vous pouvez me donner des perspectives vos perspectives aussi pour cette année comment vous entrevoyez l'année vraiment je pense que il faut qu'on puisse il faut qu'internet nous serve à créer une communauté de personnes fortes une communauté de jeunes focus une communauté de jeunes qui veulent faire la différence qui veut qu'ils ont compris en fait qu'il ne suffit pas de juste rester sur les réseaux sociaux de déblatérer des choses qui n'ont aucun sens qui ont des objectifs précis qui ont des objectifs déterminés qui savent où ils vont et qui posent des actions concrètes pour arriver là où ils veulent arriver c'est ce que je me souhaite c'est ce que je te souhaite bonne et heureuse année 2022 on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je te fais plein de gros bisous n'oublie pas de liker la vidéo n'oublie pas de partager aussi si le coeur t'en dit de me souligner sur tes stories instagram je sais pas si le coeur t'en dit et je te fais de gros bisous